Salut à tous, c'est Louloute, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les mains bricoleuses. Donc c'est une vidéo fabrication de carnet. Alors, je vais essayer d'avoir un petit peu plus de lumière. Si j'arrive, c'est déjà un petit peu mieux, sauf sur ce zone, donc je vais rester là. Donc pourquoi je le mets entre guillemets ? Parce que ça ne veut pas vraiment être interdit, ça fait plus un petit classeur. Donc je vais vous expliquer un petit peu les étapes que j'ai faites. Du coup, j'ai pris du carton d'emballage, donc de purée ou autre, que j'ai recouvert avec un papier à motif. Donc mon carton, du coup, fait 21 sur 14. Voilà. Donc j'ai ensuite percé deux petits trous là, qui vont me permettre à mettre les anneaux, qui sont ici. Hop, voilà. Donc il vous faut du coup deux petits anneaux. Deux feuilles à quatre de papier à motif. Deux cartons, du coup, sur les dimensions que je vous ai donnés. Deux feuilles unies roses, comme ceci-là, enfin qui est assorti avec le papier que vous avez choisi à motif. De la peinture de chez Action, donc celle à paillettes. Donc là, je ne vous montre pas celle que j'ai utilisée parce qu'elle n'est pas ici. Du vernis-colle, donc ça c'est la marque, enfin vous voyez tout ce qui est écrit là. Je l'avais acheté il y a très très longtemps à Leclerc, mais elle marche encore très très bien. Il va vous falloir, oups, pardon, excusez-moi, j'ai le hoquet. Des découpes, donc avec marqué, carnet et formidable. Donc là, moi j'ai pris ceux de chez Scrap Plaisir, que j'ai découpé dans du papier à motif. Non, là moi j'ai, enfin, ceux que je vous montre du papier à motif. Mais ceux que j'ai utilisé, c'est du papier uni rouge. Voilà. Et c'est tout. Donc une fois que vous avez mis votre papier à motif sur votre carton, donc ça c'est la partie que je n'ai pas fait en vidéo, vous allez préparer le papier qui va vous servir dessous. Pour ce papier, donc là je vais vous montrer le résultat en dessous, il faut faire un mélange entre du vernis-colle et votre fameuse petite peinture à paillettes. En sachant que cette peinture, elle sert juste à faire briller, elle ne peint pas réellement. Donc c'est pour ça qu'il faut que le papier soit déjà de couleur. Et ça vous donne ce petit effet là. Alors je ne sais pas si on voit très très bien en caméra. Mais du coup, ça vous donne un papier qui brille, qui a l'air un petit peu travaillé, alors qu'en fait, vous avez juste mis du vernis-colle et des paillettes. Mais ça a un rendu très très, enfin à mon goût, très sympa. Voilà. Du coup, on n'a quasiment pas de paillettes sur les mains en vue que c'est vernis. Donc ça, c'est le top. Et vous collez du coup l'autre côté. Une fois que ça, c'est fait. Donc vous avez fait votre eau partout. Votre carnet est quasiment terminé. On va s'occuper de la couverture. Alors pour la couverture, j'ai fait un petit peu la même chose que pour là. Sauf que j'ai travaillé mon fond. Donc j'ai travaillé comment ? Avec ma technique de l'encre aquarellable et de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est celle qui sert pour vous montrer un petit peu. Donc vous voyez qu'on a des effets un petit peu roses. Hop. Donc des taches roses. Vraiment un travail fait avec l'encre. J'ai rajouté des petites coutures. Et donc mes paillettes. En sachant que ce rendu-là ne ressortait pas suffisamment à mon goût. Et que du coup, je l'ai refait en plus foncé. Ce qui correspondait également mieux. Étant donné que ma découpe était rouge. Voilà. Donc elle est un petit peu plus foncée que l'autre. Je l'ai faite légèrement plus petite aussi. Mais voilà. Du coup, j'ai fait les mêmes bases. Donc toujours avec mon encre aquarellable que j'ai diluée à l'eau. Et ensuite, avec mes blocs acryliques que j'ai déplacés un petit peu partout. Et j'ai collé mes mots. Donc formidable carnet. J'ai passé du vernis colle partout dessus. Pour que tout soit le plus solide possible. C'est-à-dire que ça va être dans mon carnet. Du coup, enfin dans mon bujot. Du coup, je ne voulais pas que ce soit facilement abîmable. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai vernis le dos de ma couverture. Et je vais faire la même chose là en collant du coup ma petite étiquette. Alors, il ne va pas y avoir grand chose dessus. Pourquoi ? Parce que justement, je veux qu'il soit le plus simple possible. Et qu'il ne s'abime pas trop dans mon sac. C'est pour ça que je ne vais pas mettre tout ce qui va être beaucoup d'embellissement. Beaucoup de travail. Alors, à la base, j'avais pensé découper certaines de mes découpes. Les placer comme ceci, etc. Ce qui pourrait faire très joli. Mais j'ai peur que si ça se décolle, tout se déchire. C'est pour ça que j'avais préparé le petit. Alors, je vais peut-être mettre les fleurs. Hop, elles sont là. Je vais voir. Alors, en plus... Ben non, je ne vais pas vous mettre les fleurs. Étant donné que j'ai pris le même papier. Je suis trop nulle. Oh, c'est possible en fait. Ça donne un petit relief. À moins que... Non, alors je ne vais juste pas me coller l'angle. Pour que je puisse mettre du coup le... En fait, je vais me le mettre comme ceci. Alors, est-ce que... Non, vous ne voyez pas très très bien. Mais je vais juste me le mettre là. Et peut-être le même au-dessus. Hop, et je collerai juste tout bien comme il faut. Donc, je vais me refaire mes découpes peut-être en rouge. Je vais voir. Et ça sera très basique comme ceci. Donc ça, je ne vais pas le coller tout de suite. Et je ne vais pas coller mes angles non plus. Mais rien ne m'empêche de coller... Hop. Je ferai comme j'ai fait la dernière fois peut-être. Vous mettre une petite vidéo à la fin. Alors. Donc, je fais tout au pinceau pour que ce soit le plus lisse possible. Et encore, le vernis-colle, c'est extrêmement agréable à travailler. Je suis en plein dans ma période de vernis-colle en ce moment. Parce que c'est vrai que, si vous vous rappelez bien, dans certaines de mes vidéos, je me plaignais du... Du rendu du papier... Enfin, de la colle de chez Action, là. Non, c'était dans l'autre sens que je voulais. Comme ceci. Donc oui, je me plaignais de cette colle, là. Qui ne me correspondait pas du tout parce qu'elle tachait. Alors, je ne vous cache pas que je m'en sers toujours. Enfin... Voilà. Ce n'est pas définitif. Elle n'est pas exclue de mon... De mon travail. Là, la preuve, je vais m'en servir pour... Enfin, je vais prendre l'une de ces colles-là pour coller bien mes angles. Mais c'est vrai que, si on ne met pas du vernis-colle, je trouve que les tâches sont tellement moches que je ne préfère ne plus les utiliser. Là, encore, ça va parce que, vu qu'il va y avoir du vernis-colle partout, on ne va pas voir que c'est haché, en fait. Donc, je fais quand même mes petits angles que je décollerai légèrement quand je mettrai mes fleurs. Hop. Alors, c'est vrai que je triche. Je ne mets pas le... Je ne mets pas mon vernis-colle dans une boîte. Enfin, dans un bocal. Je le mets directement dessus, mais... Ça, après, c'est à vous de voir. Alors, apparemment, j'ai vu qu'il y en a qui le diluent aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas l'intérêt. Mais c'est vrai que ça existe. Alors, il faudra que je me renseigne un petit peu sur cette technique-là. Et oui, donc, le fait que je... Que je vernisse tout le dessus de mon carnet, c'est vraiment pour le protéger. Parce que je vais vous montrer tout à l'heure... Oh là là, j'ai tout haché mon papier. Où je vais le mettre. Et c'est vrai qu'il va avoir besoin d'être un petit peu protégé. Alors, le carnet... Alors, je ne vous ai pas montré... Enfin, les vidéos sont tournées, mais bon, ça ne sera pas publié tout de suite. Sur la création, du coup, de l'agenda. Donc, si vous voyez cette vidéo avant les vidéos sur la création du Happy Bulette. Enfin, du Happy Planner, pardon. Vous allez voir des choses en exclu. Mais toute la fabrication de ce que je vais vous montrer est faite en vidéo. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, il faudra juste attendre un tout petit peu. Pour le voir vous-même en vidéo. Voilà. Donc ça, on est bon. On va bien laisser sécher. Hop. Et voilà. Donc ça, hop, on laisse sécher. On verra un petit peu plus tard. Donc, je vais vous montrer la couverture, du coup, terminée. Enfin, terminée. Comme ceci. Avec... Du coup, on imagine... Tchouk, tchouk, tchouk. Mes petites fleurs. Juste là. Hop. Et juste là. Est-ce que ça me plaît, ça ? Ça ne me plaît pas trop. Comme ça, plutôt. Voilà. Donc, on se les imagine comme... En fait, elles me plaisent, la blanche, comme ça. Non ? Est-ce que vous en dites ? Ça fait juste un petit effet relief. Plutôt sympa. Oui. On va laisser comme ça, en fait. Je ne vais pas les changer de couleur. Et du coup, on va les recoller par-dessus. Hop. Voilà. Alors, j'ai mon chat qui a eu la très bonne idée de se frotter mes pinceaux. Hop. Du coup, j'ai des poils de chat partout. Enfin, pas partout d'ailleurs, mais... Dès que je me sers de mes... De mes pinceaux, je m'aperçois que des fois, il y a des poils qui se frotent. Dans les écoles. Mais que ce sont mes poils de mon chat. Donc, je ne suis pas très très contente, des fois, du tout. Voilà. Alors, je ne sais pas vous, comment ça fait quand votre chat... Enfin, si votre chef, il est même bêtis que le mien, mais... Mais il n'est pas menti. Alors là, j'aurais peut-être dû... Peut-être... Hop. Comme ceci, plutôt. Il ne faut pas que ça dépasse. Alors là, est-ce que... Oui, vous ne voyez pas trop trop trop. Là, on est un petit peu loin, quand même. Je vais remonter un petit peu après. Hop. Alors oui, est-ce que vous, votre chat, fait comme le mien et décide que votre atelier est son coin dodo ? Voilà. Je serais curieuse de savoir si c'est que le mien qui a décidé d'être pénible avec moi, ou si tous les chats sont comme ça. Alors, je vous montre la couverture, du coup, mais terminée, comme ça me plaît à moi. Donc, on voit les deux petites fleurs en haut et en bas. Hop. Le petit tag qu'on a réalisé, du coup, avec cette technique très très simple. Hop. Voilà. Et le derrière qui est, lui, par contre, très tout uni, en fait. La petite technique avec les... Hop. Le vernis-colle et les paillettes. Et ça nous fait notre petit carnet. Alors, pourquoi je voulais vous montrer ce petit carnet ? Parce qu'il va être utile dans une des organisations que je vais vous montrer. Alors que je ne vous montre pas tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Parce que c'est vrai que je me suis aperçu que mes vidéos étaient extrêmement longues en ce moment. Du coup, on va les faire en plusieurs étapes. Mais on imagine que dedans, il y a quelque chose. Du papier. Hop. On met les petits anneaux. Et je vais vous montrer où il va aller. Alors. Hop. Alors, pourquoi j'en mets deux ? Pour éviter que ça se... Que ça se balance trop. En sachant qu'à la base, j'avais pensé à faire avec du ruban. Mais je me dis, s'il faut que je change régulièrement le contenu, le ruban, ça va être pénible. Parce qu'il y a fort que je le défasse à chaque fois. Bon. Alors là, c'est vrai que ça va bouger un petit peu. Mais comme vous voyez, hop. Même si je pousse, ça ne bouge pas tant que ça. J'ai pas mal de marge au niveau de mon anneau. Ce qui me permet de mettre plutôt une grosse quantité de papier. Alors, j'essaie d'enlever mes traces moches un petit peu ici en même temps. Et, alors, pour ceux... Enfin, du coup, personne ne l'a vu parce que la vidéo ne s'est pas publiée. Vous avez une petite aperçue du coup du bullet. Enfin, du planeur. Hop. Qu'on va aborder dans quelques vidéos pour vous. Donc, j'enlève tout ça. Et je vous montre un petit peu. Alors. Donc, tout ça, ça va peut-être expliqué de comment je l'ai fabriqué. Comment ça va se travailler, tout ça, etc. Et là, j'avais laissé, hop, des pochettes entièrement... Entièrement noires. Pour justement les... Permettre, en fait, de glisser certaines choses dedans. Donc là, je vais simplement, en fait, le transformer en pochette. Donc, il va se retrouver comme ceci. Donc ça, je vais le faire tout de suite devant vous. Hop. De manière très simple avec la page que j'ai laissée là. Hop. Donc, il faut juste que je me rappelle de mes dimensions. Alors. On va peut-être pas le remplir trop, trop, trop. Alors là, c'est vrai que je vais faire des dimensions un petit peu à la... Bon, je vais pas dire à la vache, mais... Mais on peut quand même. Alors. Hop. Oh oui, on va pouvoir en couper une bonne partie, même, d'ailleurs. Comme ça, ça va pouvoir nous servir à autre chose. C'est vrai que j'ai un petit peu grand, peut-être. Enfin là, j'ai pris un format A4, pour être sûre. Mais... Mais c'est vrai que, du coup, il n'y a pas besoin de autant. Alors. Alors, pour une fois, je me suis permis de faire le trait du côté visible, tout simplement parce que les bords sont pliés. Alors, il existe les outils enveloppes, là. Mais, je ne l'ai pas avec moi. Il faut que ce soit un petit peu épais, quand même. Bon, on va le faire en deux étapes. On va le faire en... Parce que là, j'en ai aucune des deux, là, il me semble. Donc, vous faites à peu près un pli à un centimètre. Et un autre pli à 0,5. On va le faire à la règle, nous, pour le deuxième. Hop, voilà. Et pareil, de l'autre côté. Donc, le premier à 1. Et le deuxième, du coup, à 0,5. Ce qui va nous permettre d'avoir un petit relief. Un petit relief, pas du tout. Une petite épaisseur. Enfin, un demi... Hop. En fait, ça va nous faire une espèce de petite encoche, comme ceci. Où le cahier va, du coup, être glissé. Donc, une fois que ceci est fait. Vous prenez votre ciseau. Vous découpez jusqu'au... Enfin, les deux angles des traits. Enfin, par rapport à vos pliures. Jusqu'à la pliure du bas. Je vérifie jusqu'à où je suis allée. Hop. Alors, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais en fait, le carré que j'enlève, là, enfin, le règle que j'enlève, c'est les 1 cm et les 0,5 sur la partie du bas. Hop. Ensuite, vous pliez légèrement... Enfin, vous découpez légèrement en angle. Enfin, on est basé comme ceci. Vous n'oubliez pas, ce que je viens, moi, d'oublier, de refaire les 0,5 en bas aussi. Donc là, moi, j'ai sûrement à avoir une petite erreur dans ma pliure, mais... Hop. Voilà. Et donc, du coup, quand vous pliez, vous avez juste à coller les 2 languettes qui sont, hop, comme ceci, là, pour avoir votre espace de 0,5 mm. Donc là, vous collez bien vraiment les languettes. Du coup, c'est celle de 1. Enfin, de 1 de large. Donc, hop. Moi, je me sers de la règle pour appuyer à l'intérieur. Enfin, en fait, attention de ne pas la casser. Normalement... Oula, j'appuie, je ne regarde pas ce que je fais. Normalement, je me sers de pinces aussi qui me permettent de ne pas avoir à attendre. Hop. Mais c'est vrai qu'en ce moment, mon atelier n'est pas vraiment là où je filme mes vidéos. Du coup, c'est souvent que je n'ai pas mon matériel à portée de main. Ce n'est pas bien. Hop. Donc, on va faire ça. Alors, est-ce que ça va bien coller ? Ça ne colle pas très très bien. Alors, si vous voyez que ça ne colle pas bien, comme moi, là, soit vous prenez une colle plus forte. Donc, ce que je vais tester en premier. Et voilà. Je fais tout tomber encore une fois. Donc, soit vous prenez une colle plus forte, soit vous inversez les langues. Donc là, tout à l'heure, j'avais collé la plus petite sur la plus grande. Là, je vais tester de faire l'inverse. Hop. Mais quand même avec ma colle plus forte. Alors, ça, c'est la partie peut-être la plus longue que je ne vais peut-être pas montrer tout en vidéo. Pour ne pas que ce soit trop long pour vous. Parce que c'est vrai que ce n'est pas très agréable. On est déjà à 20 minutes de vidéo, là. Bon, enfin, bref. Vous avez compris le principe. Donc, vous faites votre petit... Votre petit... Votre petit carré, là. Enfin, votre petit rectangle qui correspond. Une fois que tout est fait, que tout est collé... Donc là, moi, je vais faire très rapidement pour vous montrer ce que ça donne. Vous mettez de la colle sur vos languettes. Que vous appliquez, du coup, sur votre page noire. C'est un petit peu sur le même principe que ce que je voulais vous montrer dans les vidéos sur la création, justement, de ce carnet. Enfin, de ce classeur, là. Donc, une fois que tout sera bien sec, vous pourrez insérer, si on a bien fait notre travail, votre petit carnet à l'intérieur. Comme ça, il ne tient pas beaucoup de place. Et vous l'avez toujours avec vous, du coup, dans votre bugeau ou dans votre planeur. Hop. Et voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très simple. Alors, oui, on va voir les anneaux sur le dessus. Mais ça, pour ma part, je trouve que ce n'est pas très, très grave. Au contraire, ça évitera d'abîmer le reste de mes pages. Du coup, quand on ouvre, j'ai mon carnet qui est à portée de main. Dans sa petite pochette. Donc là, je vais laisser sécher correctement. Mais il sera toujours avec moi. Voilà. Donc, pour les vidéos qui correspondent au bugeau, donc à la création de ce petit planeur, là. Vous allez tout retrouver sur la chaîne en plusieurs parties. Je crois qu'il y a 5 ou 6 parties. Donc, ça, ça va... Enfin, je ferai peut-être un petit dérivé dessus. Vous allez le revoir dedans parce que tout n'est pas filmé. Mais voilà. Donc, ça, c'est pour la création, du coup, de ce petit carnet. Que je vais présenter en plus du planeur dans une vidéo d'organisation. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous vous organisez pour vos carnets. Comment vous les faites. Je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada